Le matin du 7 avril de l'an 30, Jésus, condamné par les Romains, porte sa croix dans les rues de Jérusalem jusqu'au Mont Golgotha. A 9 heures du matin, il est crucifié. A midi, il perd connaissance. A 15 heures, il meurt. C'est cette histoire que l'on se remémore à l'évocation de Jésus et de sa crucifixion, symbole majeur de la religion chrétienne. Pourquoi en sommes-nous si sûrs ? Parce que cette histoire est décrite dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire officiels de l'Église, mais nulle part ailleurs. Alors si un autre livre, un autre évangile affirmait le contraire, pourquoi devrait-on croire l'un plus que l'autre ? Et un autre ouvrage existe. Un livre remettant en cause la crucifixion, la résurrection et la nature divine même de Jésus. Ce manuscrit se nomme l'Évangile de Barnabé. Perdue un siècle avant la création de l'Islam, une traduction de cet ouvrage aurait été retrouvée au 16e siècle, cachée dans la bibliothèque du pape Sixte V. Cet exemplaire unique de l'Évangile de Barnabé est depuis conservé à Vienne dans la bibliothèque nationale autrichienne. Mais le 23 février 2012, une petite bombe inonde Internet en l'espace de quelques heures. Une ancienne Bible aurait été retrouvée en Turquie. Le manuscrit remis au musée ethnographique d'Ankara afin d'y être étudié est présenté comme la copie d'une Bible originelle. Cette découverte est recommandée dans le monde entier. Les articles de presse révèlent même que cette Bible contiendrait l'original de l'Évangile de Barnabé, le seul Évangile connu qui annoncerait l'arrivée du prophète Mahomet et évoquerait les origines de l'Islam. L'Évangile de Barnabé présente en fait la version islamique de Jésus. Il y a énormément de points de contact, c'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion de Jésus, un Jésus qui est musulman à l'intérieur. Jésus annonce qu'il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. On nous présente un texte qui prouverait l'annonce du prophète Mohamed. Qui est Barnabé ? Quel est cet Évangile ? Est-il véritable ? Quelle révélation contient-il exactement ? Peut-on historiquement y croire ? Comment un Évangile, donc un livre qui raconte la vie de Jésus, peut-il corroborer le texte sacré des musulmans ? Pour comprendre l'Évangile de Barnabé, nous devons remonter le temps jusqu'aux origines même du christianisme et de l'Islam. Car si ce qu'il révèle est vrai, ce manuscrit mettrait en doute les fondements de l'Église. Cet Évangile remettrait en cause 2 millions d'Histoire. En 2012, une Bible ancienne est découverte en Turquie. Elle est révélée le 23 février et depuis conservée au musée ethnographique d'Ankar. Sur Internet, on s'est fait l'écho d'une découverte d'une Bible qui aurait 1500 ans d'âge et dans laquelle Jésus annoncerait la venue du prophète Mahomet. Mais cette Bible aurait été rédigée en araméen, la langue de Jésus. On peut assez bien déchiffrer le texte. Le cuir est assombri, mais les lettres sont dorées. Mais très vite, le musée ethnographique d'Ankara et les institutions turques ont verrouillé cet ouvrage. Plus personne ne peut le consulter, le voir ou même l'étudier. Pour la majorité des spécialistes, il s'agirait d'un faux. Pour d'autres qui ont étudié les rares photos et vidéos disponibles, c'est un ouvrage qui n'a pas 1500 ans, mais qui date de l'an 1500. Édité pour des moines de Ninive, une ville d'Assyrie, l'actuel Irak. La Turquie avait déjà fait parler d'elle dans les années précédentes. Il y a à peu près une trentaine d'années, en 1986, la Turquie a dit avoir retrouvé l'évangile de Barnabé. Sauf qu'après quelques investigations, il s'est avéré que c'était une Bible syriaque tout à fait standard. Donc rien à voir avec la découverte de l'évangile de Barnabé. En 2012, c'est le même scénario qui arrive. C'est-à-dire qu'on nous présente un texte qui a été retrouvé comme étant en langue araméenne et comme étant l'évangile de Barnabé. On nous a mis à disposition une photo qui a fait le tour du monde. Quand on la regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Barnabé. Une question se pose. Pourquoi faire croire que l'on a retrouvé cet évangile en particulier ? Qu'a-t-il de spécial ? Que dit-il pour que l'on s'attache autant à le rendre public ? En fait, les révélations contenues dans l'évangile de Barnabé sont si révolutionnaires qu'elles pourraient décrédibiliser la religion chrétienne dans son ensemble. Une seule copie officielle de cet évangile existerait. Elle se trouverait à Vienne, en Autriche. Vienne, Bibliothèque Nationale Autrichienne. C'est dans ce lieu que le seul exemplaire connu de l'évangile de Barnabé est conservé et protégé. Le manuscrit est détenu dans une salle spéciale, avec une atmosphère, un taux d'humidité et une température particulière, le tout contrôlé par ordinateur. Qui était Barnabé ? Barnabé, c'est un nom hébreu, araméen, qui signifierait fils de prophète et qui laisserait entendre que Barnabé aurait une ascendance prophétique. C'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Que dit-il exactement ? Quelles sont les révélations de l'évangile de Barnabé ? Il nie la crucifixion de Jésus et précise que Judas est à sa place sur la croix. Il nie Jésus comme Messie et dit que Jésus annoncerait l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet. Enfin, il nie la divinité de Jésus car il rejette la Trinité. Dieu est unique et ne peut être divisé en trois. Cette dernière révélation est la plus catastrophique pour le Vatican et pour l'Église tout entière. Tout le christianisme s'est construit autour de la mort, la résurrection et donc la divinité de Jésus. Pour comprendre ce scandale, nous devons remonter le temps et nous familiariser avec l'histoire telle qu'on la connaît ou telle qu'on nous l'a apprise. Selon ce que nous dit la Bible chrétienne, quelles sont les preuves de la divinité de Jésus, chère à l'Église et niée par l'évangile de Barnabé ? Tout commence en l'entrante de notre ère. Dans ces écrits de la Bible, on nous raconte le récit de la crucifixion de Jésus. Cette crucifixion prend place au sommet d'un mont qu'on appelle le Golgotha. Jésus est là, accroché sur ce bois, cloué ou ligoté, et entre deux brigands, c'est ce qu'on nous raconte. Et là, il va mourir. C'est une catastrophe pour tout le peuple qui croyait en lui. Il est le fils de Dieu. Pourquoi est-il mort ? On voit dans les évangiles que les disciples sont tristes car leur maître est mort. Les femmes qui suivaient Jésus se rendaient sur sa tombe et y pleuraient. Elles voulaient le revoir. Et Jésus revint à la vie trois jours plus tard. Marie-Madeleine est devant sa tombe lorsqu'elle aperçoit un homme qu'elle pense être le jardinier. Mais il s'agit de Jésus et il va lui demander d'annoncer sa résurrection. Pour les chrétiens, l'essentiel, c'est que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour. Si Jésus est ramené à la vie par Dieu, cela prouve que Dieu est le créateur, qu'il est souverain sur la vie et la mort. Et s'il est venu parmi les hommes, c'est pour apporter son amour. La divinité de Dieu implique son humanité. Parce que justement, un Dieu qui renonce à ses privilèges divins pour devenir un humain, non pas simplement dans un but de communication, mais pour montrer que la divinité de Dieu, c'est son humanité, sa force d'amour, sa capacité à s'autodonner, à n'exister que pour se donner. Selon la Bible, Jésus est donc plus qu'un prophète. Il est le Messie. Le terme Messie, en tout cas pour Jésus, c'est le fait qu'il soit le sauveur de l'humanité. En tout cas, pour commencer par Israël et ensuite aux autres nations. Et que son sauvetage a été prévu par Dieu. qu'il a été envoyé. Un prophète, c'est quelqu'un qui, littéralement, va être un porte-parole. Il vient apporter un message. Un Messie, c'est à la base quelqu'un qui est ouin. C'est le sens même étymologique. Quelqu'un qui a reçu une onction, verse de l'huile sur lui. C'est le symbole d'une élection, d'un choix. On peut ouindre un roi, un prophète, un prêtre. Et donc, c'est quelqu'un qui est choisi pour une fonction particulière. C'est l'envoyé divin par excellence. Et c'est pour ça que, s'il peut y avoir plusieurs prophètes, dans la foi chrétienne, il y a un seul Messie qui se traduit par Christos en grec. Le mot Christ, c'est le Christ, c'est Jésus. Jésus vient sur terre rassembler les enfants de Dieu dispersés. L'éloignement de Dieu incite à se prendre pour Dieu quelque part, va inciter à l'orgueil, va inciter à l'autosuffisance, va inciter à ne pas avoir besoin des autres. Car le salut de l'homme vient de la mort et de la résurrection. Jésus est mort pour racheter les péchés du monde, en gros. Il devient un exemple à suivre, un modèle dont il faudra apprendre tous les enseignements. Le témoignage qu'on a, c'est effectivement un témoignage centré sur l'acte de Jésus qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Et c'est ça le message central du christianisme. S'il n'y a pas mort et résurrection, il n'y a pas de christianisme. Cette crucifixion de Jésus est très vite devenue un événement majeur, constitutif de la foi chrétienne. La façon dont Jésus est mort et la raison pour laquelle il a été mis à mort sont aussi importantes dans la Bible que sa mort elle-même. Jésus a été crucifié ce 7 avril de l'an 30. On ne survit pas à une crucifixion. On n'en réchappe pas, c'est clair. Donc la crucifixion, ça veut dire, pour les chrétiens, Jésus est mort. Alors pourquoi crucifier Jésus ? La crucifixion, c'est un supplice assez courant chez les Romains. Alors c'est vrai que c'est pas un supplice très agréable. On pouvait espérer mieux, vous voyez, quelqu'un comme l'apôtre Paul par exemple, lui, on va le traiter dignement, il est citoyen romain, il va être emprisonné, il va être bien traité, il va être bien nourri. Jésus n'a pas droit à un tel traitement de faveur. Il se retrouve crucifié comme on le faisait avec des voleurs, des brigands. Jésus était devenu gênant pour les Romains et pour le pouvoir religieux juif. Jésus n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait partie de la haute société, comme quelqu'un qui pourrait revendiquer une citoyenneté romaine. En plus de ça, dans les évangiles, on dit qu'il se prétend être le roi des judéens. Donc le fait de le crucifier, c'est de montrer très clairement qu'il ne fait pas partie des gens qui méritent un traitement de faveur. Il fallait l'humilier en place publique. Dans la tradition romaine, accrocher le corps au regard des passants, d'une part, c'est humilier le condamner et après donner l'exemple. Son corps, il est décomposé sous le soleil, il meurt calmement. Alors donc, c'est une souffrance. D'habitude, quand on fait du mal, on va rendre le mal par le mal et le mal se répand et le mal va engluer l'humanité entière. Sur la croix, Jésus pardonne à ceux qui l'assassinent, il stoppe le mal. C'est pour ça qu'on dit que Jésus sauve le monde sur la croix. Ces événements ont été constitutifs de la religion chrétienne car un nouveau dogme va séparer définitivement le judaïsme et la chrétienté, la trinité, justement ce que réfute l'évangile de Barnabé. Quelle est la définition de la trinité ? Depuis Abraham, la religion vive ne croyait qu'en un Dieu unique. Un Dieu tout puissant, un peu inaccessible, un peu majestueux, qui pourrait passer son temps à surveiller les humains. Un Dieu méchant, un Dieu qui punirait. Mais lorsque le Fils de Dieu, Jésus, pardonne à ses bourreaux et qu'il revient à la vie trois jours après, il prouve sa propre divinité, mais aussi son amour pour les hommes. Il est donc le Père, le Dieu créateur. Dieu veut se révéler ami et nous crée pour nous faire partager sa vie. Il est aussi le Fils de Dieu, Jésus, le Rassembleur, le Messager. Depuis la venue de Jésus, Dieu qui devient un homme, Dieu crée une fraternité avec chaque être humain. Et il est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu qui inspire les hommes de bien, les prophètes. Dieu est en chacun des humains chaque fois qu'on fait un acte d'amour, un acte de générosité, un acte de gratuité, un acte de don de soi. C'est là la source de tous les conflits judéo-chrétiens. Contrairement au judaïsme en place, les chrétiens vont prier un Dieu unique, mais divisé en trois. Les Juifs réfutent cette trinité. Ils ne sont pas les seuls. Certains chrétiens ne sont pas d'accord non plus avec cela et plusieurs textes écrits à cette époque mettent même en doute la crucifixion. L'évangile de Barnaby pourrait en faire partie, car c'est justement la deuxième révélation que l'on y trouve. Jésus n'a pas été crucifié. Or, toute l'histoire de l'Église chrétienne tient son origine dans ce seul événement. Jésus n'est Dieu que parce qu'il y a eu sa résurrection, elle mène possible car il a été crucifié. Quels sont les doutes raisonnables historiques sur cet événement majeur ? Historiquement et religieusement, l'épisode de la crucifixion est relaté dans les textes écrits à cette époque par les apôtres, les disciples et les fidèles de Jésus. Tout ce qu'on a, ce sont les récits des uns et des autres. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de vidéo de surveillance du Golgotha à l'époque. On n'a aucune preuve matérielle de savoir ce qui s'est exactement passé. Pour tous ceux qui n'y ont pas assisté, des doutes sont apparus. Quand on lit les révélations de l'évangile de Barnabé, on découvre qu'à travers l'histoire, ils n'ont jamais été levés en 2000 ans et avaient été soulevés dès les premiers siècles de notre ère. Ce récit, la crucifixion, il est contesté, y compris dans des écrits chrétiens de l'Antiquité. On peut s'interroger sur les faits historiques dont on a des traces sérieuses et aussi sur les faits relatés dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces évangiles officiels qui ont constitué l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Historiquement, tout d'abord, voyons ce que l'on sait du supplice de la crucifixion. Jésus aurait été cloué sur une croix en bois. Est-ce possible ? Il y a deux questions que l'on doit se poser. Qu'est-ce que le mot crucifixion signifie pour nous aujourd'hui ? La crucifixion est ce qui est arrivé à Jésus. Mais qu'est-ce que le mot crucifixion signifiait à l'époque de Jésus ? Ça, c'est une autre question. Dans l'Antiquité, ce mot n'existait pas. Pourtant, il y avait un grand nombre de châtiments différents, empalments, pendaisons, des supplices dans les arbres, sur un mur, avec des chevaux. Le point commun entre tous ces supplices était la suspension du condamné. On suspendait les corps, mais tous ces supplices avaient le même nom. Donc, si on veut étudier uniquement un type précis de châtiment, un gros problème va se poser. Et dans la Bible, le texte est très vague. Un seul mot en grec. Stavrou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Littéralement, ça signifie élever en hauteur. Si vous préférez, élever quelqu'un au-dessus d'un poteau. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a été élevé sur un dispositif en bois. Dans les évangiles, nous n'avons pas de description sur la forme de la croix. Nous n'avons pas de description sur la manière dont il a été attaché à ce dispositif. Quand on relit les évangiles canoniques, effectivement, les quatre évangiles en parlent, presque sous la même forme. Il n'y a pas de contradiction. Et tous disent très clairement que Jésus est crucifié. Sans s'étendre dessus, aucun ne dit qu'on lui a planté les clous. Historiquement, est-ce que la crucifixion était courante ? Il y a une polémique autour de ce qu'est la crucifixion et de comment elle était pratiquée exactement. Il y a des traditions anciennes qui évoquent le fait de pendre quelqu'un à un bois, d'accrocher quelqu'un à un. Alors, est-ce qu'il est pendu ? Est-ce qu'il est ligoté ? Est-ce qu'il est empalé ? Tous ces supplices existaient dans l'Orient ancien et on a des bas-reliefs qui nous les évoquent de façon très brutale. Là où les détails peuvent varier, c'est est-ce qu'on utilise une poutre horizontale ou pas ? Est-ce que les mains sont ligotées ou bien est-ce qu'elles sont clouées ? On a très peu de vestiges archéologiques pour nous en parler. Tous les anciens textes sont trop vagues, surtout à propos de ce genre de suspension. Tout particulièrement si par crucifixion, nous entendons que pendant le calvaire, il a été cloué. On a quand même un clou dans un pied qui nous montre qu'à l'époque, ça pouvait se faire en tout cas de clouer effectivement les pieds. Mais peut-être alors les deux pieds ensemble avec un même clou, voyez. Donc tout ça, ça fait partie en fait des points d'interrogation sur lesquels on a encore besoin de faire des découvertes archéologiques supplémentaires pour bien comprendre comment la crucifixion était pratiquée à l'époque de Jésus. Il est clair que la crucifixion a existé, mais il est difficile de prouver celle de Jésus. L'évangile de Barnabé peut donc dire vrai. L'ouvrage est même très précis. Selon lui, ce n'est pas Jésus qui était sur la croix, mais Judas. Là encore, impossible à démontrer. Pourtant, un fait pourrait aller dans ce sens. Beaucoup de textes chrétiens des premiers siècles de notre ère parlent d'un autre homme qui aurait pu être crucifié à la place de Jésus. Le nom d'un homme est même cité, Simon de Cyrene. Dans les premiers écrits chrétiens, on trouve des textes parfois ambiguës sur la façon dont la crucifixion se déroule, sur l'intervention d'un certain Simon de Cyrene qui aide Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrene, il apparaît tout à fait fortuitement dans les évangiles, comme quelqu'un originaire de Cyrene, qui est une ville qui était importante à cette époque-là, dans l'actuelle Libye. Dans la Bible chrétienne, Simon de Cyrene intervient de manière curieuse. Alors que Jésus porte sa croix dans les rues de Jérusalem, les Romains ordonnent à ce Simon d'aider Jésus. Il rentre du champ et puis on réquisitionne, il n'y a pas d'autre terme, pour porter la croix de Jésus parce qu'il est affaibli par les épreuves qu'il a déjà. Il est né à Cyrene, pourquoi ? On le retrouve à Jérusalem et dont on ne sait pas d'où il sort. Dans les évangiles, les micro-événements ne sont pas évoqués, sauf s'ils ont de l'importance. La présence de cet homme qui sort de nulle part et à qui on ordonne de porter cette croix est assez étrange. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si c'est lui qui a porté sa croix, est-ce que peut-être ça aurait été lui qui aurait été crucifié ? Jésus, Judas ou Simon de Cyrene ? Suspendu ou crucifié ? Tous ces doutes sont justifiés puisqu'il n'existe qu'un seul et unique témoignage reconnu, la Bible chrétienne. Il y avait quand même des témoins à cette époque, toute la ville de Jérusalem et la transmission orale est aussi un point que l'on doit prendre en compte. On imagine mal tout un lot de croyants suivre ce personnage de Jésus, plutôt ce que les apôtres vont en dire, s'il ne s'est pas passé quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Les détails, on ne les connaît pas. Mais vraisemblablement, on peut penser qu'il a dû se passer quelque chose. Paul dit à un moment donné, mais plus de 500 personnes l'ont vu ressusciter. Autre élément qui prouverait la véracité de la crucifixion de Jésus, la mauvaise image que ce supplice donnait au christianisme naissant. Les apôtres devaient parler de la mort et de la résurrection du Christ lorsqu'ils propageaient la parole et les enseignements de Jésus. Or, ce supplice était réservé aux voleurs, aux brigands, aux menteurs. Lorsqu'un chrétien, un apôtre ou un disciple arrivait dans une ville de la diaspora et qu'il expliquait que le fondateur de cette nouvelle religion avait été crucifié, les gens devaient avoir un recul parce que la crucifixion, pour eux, ils avaient vu combien c'était horrible, infamant. Il faut aller avoir fauté lourdement contre la loi pour être crucifié. Donc, c'était un mauvais point. C'était les gens disant, bon ben, s'il a été crucifié, tu peux aller ailleurs en parler de ton Jésus. On n'y croit pas. Il fallait argumenter, la crucifixion était peu engageante pour prêcher les enseignements de Jésus. Pourquoi l'aurait-on inventé ? Si les apôtres avaient pu s'en dispenser, évoquer la crucifixion, il l'aurait certainement fait. Un évangile mystérieux a été découvert, l'évangile de Barnabé. Il remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne, la divinité de Jésus, la trinité de Dieu, la crucifixion et la résurrection. Nous avons vu que les révélations de cet évangile révolutionnaire pouvaient être crédibles. De plus, il n'est pas le seul ouvrage contestataire écrit dans les premières années qui ont suivi la mort de Jésus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en la crucifixion. Ils se sont retrouvés minoritaires et donc, ils ont été considérés comme hérétiques. Mais ces évangiles contestataires ont disparu. La seule vérité officielle sur l'origine de la chrétienté se trouve au cœur de la Bible. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait disparaître ces textes qui disaient autre chose ? Se pourrait-il que ces textes aient été gênants ? Pour qui ? À ces questions, une réponse commune peut être faite. Au IVe siècle, la religion chrétienne est devenue une arme politique. Pour bien saisir le caractère révolutionnaire des évangiles non officiels comme celui de Barnabé, nous devons comprendre comment ils ont été mis à l'écart, voire détruits. Comment les textes officiels de la Bible ont été choisis et sont encore aujourd'hui les références de l'Église chrétienne. Jésus lui-même n'a rien écrit, mais assez vite, on trouve des écrits qui parlent de lui. Rédigé par ses disciples, les apôtres, les générations qui ont suivi. À la fin du Ier siècle, les premiers disciples, ceux qui ont côtoyé Jésus, ont commencé à mourir. Pour les nouvelles générations de chrétiens qui naissaient, il fallait garder une trace de la vie et des enseignements de Jésus. Les chrétiens ont pris la décision d'écrire pour se souvenir. Vraisemblablement, dès la fin du Ier siècle, on commence déjà à raconter les histoires de la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Au début, les chrétiens étaient de petits groupes d'hommes installés autour de villages de la Méditerranée. De très nombreux évangiles ont été écrits par ces différents groupes dans les premiers siècles de notre ère. Chaque groupe vivait sa foi avec ses propres textes. Il y a la personnalité des fondateurs qui est très forte. Chacun disait, Paul disait, mon évangile. Donc chacun prêchait le message de Jésus tel qu'il l'avait reçu et tel qu'il le vivait. Il y avait des façons d'être différentes en église. Leur point commun était Jésus et les apôtres qui venaient prêcher auprès de la parole de Christ. A la fin du IVe siècle, l'église a décidé de ne conserver que quatre évangiles attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles sont devenus canoniques, c'est-à-dire officiels. Les évangiles canoniques, ce mot canonique vient d'un mot grec, canonne, c'est-à-dire la base en grec. Donc un évangile canonique, c'est celui qui va être officiel. Donc c'est quelque chose qui est fiable, quelque chose qui constitue la norme. Quatre évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en a peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement quatre aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés. L'église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes. Apocryphes, ça veut dire cachés, secrets. C'est un évangile qui a été mis à l'écart, qui a été tenu secret et donc qui ne constitue pas la norme. On ne retrouvera qu'une partie de ces textes, les derniers au 19e et 20e siècle en Égypte. À Nagabadie, en Égypte, on a découvert notamment un lot de plusieurs évangiles gnostiques. Ils sont très intéressants parce que ça nous donne l'éclairage sur les débuts du christianisme. D'abord, ils n'ont pas été complètement repoussés par les églises catholiques. Il n'y a pas une opposition radicale entre canonique et apocryphes. Il y a surtout une question de date. S'il n'y a pas d'opposition radicale, pourquoi avoir voulu éliminer ces textes ? Car ils nous disent quelque chose à propos du développement de l'église chrétienne. Ils nous en disent aussi beaucoup sur les pans de l'église qui ont été réduits. Au début, il y avait plusieurs genres de christianisme. Et au fil des décennies, l'église les a évincés. Cacher le développement de l'église, la création progressive de la religion chrétienne. Il ne faudrait pas croire que quand Jésus est mort, il avait laissé une église avec pierre à la tête et que cette église s'est progressivement divisée. C'est tout le contraire. Chaque apôtre est parti dans sa direction. Chaque apôtre est fondateur d'églises particulières qui sont toutes distinctes, plus ou moins isolées et qui peuvent être différentes les unes des autres. Ce qui a posé problème, c'est la trop grande disparité entre ces groupes de chrétiens. En 300 ans, depuis la mort de Jésus, chaque apôtre prenait Jésus et son histoire pour créer son propre christianisme, indépendant des autres. L'église s'est donc formée petit à petit, à chacun ses règles, sa propre foi, chacun ses évangiles. Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir quatre textes, quatre évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienne à y adhérer, tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein plein de groupes, des hérésies, comme on les appelle, puisque c'est écrit par l'église catholique ou par l'église officielle. Et on a retrouvé zéro écrit, alors qu'on a des témoignages. Et la question qui se pose est qui ? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés ? Rappelons que depuis la disparition de Jésus, tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible ? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle église. Comme église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les églises chrétiennes différentes. La religion chrétienne est née d'un seul homme, Jésus-Christ. L'église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi ? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes. Le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques. Constantin officialise une religion unique, l'église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. L'évangile de Barnabé aurait pu faire partie de ces textes interdits, car il réfute le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire, née sous l'impulsion de Constantin, l'empereur tout-puissant. On sait qu'il y avait toute une littérature. Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Tout concorde. En créant cette chrétienté unique, Constantin devait aussi créer une symbolique, des icônes à vénérer et des événements qui pourraient rassembler. La crucifixion a été le premier symbole choisi. Le fait d'être intégré à une croix, aux verticalités égale ascension et mortalité. La croix elle-même, c'est un croisement entre deux axes, l'axe est-ouest, l'axe nord-sud. Et quand on attache un condamné de cette manière, c'est pratiquement les envoyer vers une dimension céleste par l'érection. D'abord, par le fait d'être attaché à cette forme appartenant aux quatre points cardinaux de l'univers. C'est un symbole. Le symbole de la crucifixion a donc engendré la croix chrétienne comme véritable étendard du christianisme. On situe, et d'une façon fort juste historiquement, le premier grand point d'ancrage de l'histoire de la croix au IVe siècle. Et plus précisément, il date du règne de l'empereur Constantin. Ce symbole n'a d'ailleurs pas été inventé par Constantin. C'est une copie de ce qui se faisait déjà avant l'antiquité. La croix, elle existe avant le christianisme. Il existe comme symbole d'éternité dans les traditions antiques. D'ailleurs, même le pharaon d'Égypte, pour avoir l'éternité dans sa main, elle tient l'anc, l'anc, c'est-à-dire la croix, la croix de la vie ou la clé de la vie. On les tient à la main. C'est tout. De plus, la propagation de la croix va particulièrement se développer avec l'introduction d'une nouveauté qui est la Trinité, c'est-à-dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, il fallait aux chrétiens un signe de reconnaissance. Quant à la vénération de la croix, elle, elle va particulièrement être associée, être confortée par l'introduction d'une autre nouveauté qui est le signe de croix en lui-même, auquel, bien que teinté de superstition et de magie, on va quand même conférer une véritable efficacité. Constantin est celui qui a instauré la croix telle qu'on la connaît dans l'Église. La croix et le signe de croix sont des symboles. Des symboles, des livres officiels au service d'une religion unique, un Dieu incarné en une Trinité. Constantin réussit à unifier les chrétiens et à renforcer son pouvoir, devenu divin dans tout l'Empire romain. Enfin, c'est encore de cette époque que datent les premiers plans cruciformes des Églises. Toute l'Église adoptera le modèle de Constantin. En 384, Cyrus, le tout premier évêque à porter le nom de pape, finira d'officialiser les quatre évangiles canoniques. La Bible chrétienne était née. Elle est composée de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le nom donné par les chrétiens à la Bible du judaïsme, et du Nouveau Testament, composé, entre autres, des évangiles canoniques. Un évangile, donc un livre qui raconte la vie de Jésus, remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne. La divinité de Jésus, la trinité de Dieu, la crucifixion et la résurrection. Cet ouvrage pourrait être un évangile apocryphe qui aurait traversé l'histoire. Il pourrait être le seul texte chrétien à connaître la vérité sur les origines du christianisme. Se pourrait-il que l'évangile de Barnabé ait survécu à la purge de l'Église et de Constantin ? Se pourrait-il que cet évangile ait été écrit par des communautés chrétiennes des premiers siècles ? Il est temps d'étudier cet ouvrage. Qui est Barnabé ? A-t-il écrit cet évangile ? Quelle est sa crédibilité ? Enfin, étudions sa dernière révélation. Jésus a-t-il véritablement annoncé la création de l'Islam et l'arrivée du Messie, Mahomet ? Plusieurs arguments permettent de crédibiliser l'évangile de Barnabé. D'abord, il y a tous ces doutes concernant la crucifixion, la résurrection et la trinité, surtout dans le rang chrétien. Les évangiles apocryphes qui pouvaient l'évoquer ont été détruits au IVe siècle, mais certains ont refait surface. Cet évangile de Barnabé pourrait en être un. Ensuite, un autre livre saint reprend ces mêmes arguments, le Coran. Si deux livres de deux religions différentes évoquent les mêmes faits, on peut légitimement s'y intéresser. Dans le Nouveau Testament, on entend parler pour la première fois de Barnabé dans le livre des Actes des Apôtres. Ce Barnabé aurait possédé un champ et il aurait vendu ce champ pour partager le produit de la vente entre tous les chrétiens. C'est un croyant à Jérusalem qui vend ses propriétés et reverse l'argent pour financer le ministère des Apôtres. Et donc, c'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Barnabé va être surnommé par les Apôtres l'homme du réconfort. Justement, l'homme qui fait du bien, l'homme qui réconforte. C'est lui qui va accueillir un certain Saul de Tarse qui arrive à Jérusalem. Ce Saul, c'est celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul. Ils vont commencer à collaborer ensemble, aller annoncer l'Évangile. Ils vont même s'établir à Antioche. Et on va même dire que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus sont appelés des chrétiens. Barnabé est donc un personnage important qui a vécu au siècle de Jésus. Que sait-on de ses écrits ? Ce Barnabé, on en parle guère plus dans les livres canoniques. Après, il y a eu toutes sortes d'actes, d'épîtres, voire d'évangiles attribués à Barnabé. On trouve des mentions de Barnabé en dehors du Nouveau Testament. A vrai dire, on trouve plusieurs livres même qui lui sont attribués. Par exemple, l'épître de Barnabé, dans laquelle il apporte un certain nombre d'enseignements, un peu comme les autres épîtres que vous trouveriez dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, cette épître, elle se trouve dans certaines bibles grecques, y compris des bibles qui datent du 5e siècle de notre ère. Donc, c'était vraiment une épître qui pouvait être considérée comme biblique avant qu'on décide de la mettre de côté. On apprend qu'il y a un évangile de Barnabé qui, auprès de certaines églises du Moyen-Orient, a servi d'évangile de base pendant plusieurs siècles, puis qui a complètement disparu. Il faut dire que l'église établie a employé tout ce qu'elle pouvait pour faire disparaître les évangiles qui ne coïncidaient pas avec les siens. Barnabé était un personnage important. Il a écrit des textes reconnus, mais certainement écartés par l'église au 4e siècle. Dernière interrogation concernant Barnabé. A-t-il connu Jésus en personne ? Dans le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons, apparemment pas. Mais en réalité, dans un autre ouvrage, on nous dit que, et chez certains pères de l'église, on nous dit qu'en fait, il a connu Jésus, qu'il faisait partie des 70 disciples que Jésus envoie deux par deux pour annoncer l'évangile. On nous dit donc, pas de problème, Barnabé a bel et bien connu Jésus, il l'a bien suivi durant son ministère. Il peut donc prétendre à une autorité et à un enseignement. Il peut donc écrire un évangile, il peut écrire une épître. Il a tout à fait une légitimité pour écrire des textes qui vont faire autorité. Barnabé aurait connu Jésus et aurait pu écrire un évangile. On aurait pu aussi l'écrire pour lui et le lui attribuer. En effet, tous les textes de l'église, canoniques ou apocryphes, n'ont pas été obligatoirement écrits par leurs auteurs officiels. C'est même rarement le cas. Dans l'Antiquité, on observe un phénomène assez fréquent qu'on appelle la pseudépigraphie, un terme un peu compliqué, mais qui veut dire que c'est un écrit qui écrit sous un faux nom, en fait, qu'on attribue à quelqu'un d'autre. Imaginez, je veux écrire, je ne sais pas, un récit de la vie de Jésus, qui je suis, moi, pour écrire la vie de Jésus. En revanche, si je prête cet écrit à un des apôtres, d'un seul coup, cet écrit va prendre de la crédibilité. Et c'est comme ça qu'on retrouve tout un tas d'écrits pseudépigraphiques dans le christianisme des premiers siècles. À l'époque, quand on écrivait quelque chose, on trouvait un auteur digne de ce nom et on disait que c'était l'auteur qui l'avait écrit. Ça s'appelle la pseudépigraphie. Aujourd'hui, on appellera ça le plagiat. Des textes attribués à des apôtres, mais écrits par d'autres. L'évangile de Barnabé aurait pu être écrit plus tardivement par un auteur anonyme. Mais pourquoi choisir le personnage de Barnabé ? Barnabé serait en fait le personnage clé par rapport à Paul. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament nous rapporte une querelle qui a existé entre eux. Il y a eu le groupe qui s'est scindé en deux. On a Paul qui est parti avec Silas d'un côté et on en a Barnabé qui est parti avec Jean-Marc de l'autre côté. Donc le mobile de l'auteur peut être très intéressant si on le prend de ça que cela. Barnabé, selon le Nouveau Testament, se serait marginalisé. Cela peut effectivement renforcer la crédibilité des révélations contenues dans ce manuscrit. Sa marginalisation l'aurait conduit à renier les postulats fondateurs du christianisme, crucifixion, résurrection et trinité. Mais pourquoi irait-il jusqu'à annoncer l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet ? En réalité, l'important n'est pas le nom de l'auteur mais bien la date de rédaction de cet évangile, avant ou après les débuts de l'islam, avant ou après le septième siècle. Parmi les écrits de Barnabé, il y a un évangile qui est mentionné pour la première fois, d'après les traces qu'on en a, vers le cinquième, sixième, septième siècle de notre ère, où certains pères de l'Église parlent d'un évangile écrit par Barnabé mais malheureusement, il est perdu. On a une source indiquant un évangile de Barnabé qui existe au sixième siècle. qui s'appelle le décret du pape Gélaz. Il y aurait donc un évangile de Barnabé écrit un siècle avant la naissance de l'islam. Mais est-ce celui conservé à Vienne ? Quand on le compare à d'autres évangiles apocryphes de la même époque, il semble trop bien conservé. Il est évident qu'il ne date pas du cinquième au sixième siècle. Quand le livre est arrivé à la bibliothèque, des experts l'ont étudié et en ont fait une description précise. Le manuscrit est écrit sur du papier qui contient du filigrane et on peut dater un manuscrit grâce à lui. Les filigranes sont fragmentées à cause de la petitesse du livre mais toutes les parties qui ont pu être identifiées prouvent une datation qui remonte à la deuxième partie du 16e siècle. Il n'y a pas de doute quant à la date de l'écriture du manuscrit. L'évangile de Barnabé conservé à la Bibliothèque Nationale de Vienne n'a que 500 ans. Ce n'est pas l'évangile du sixième siècle qui avait disparu. Maintenant, il y a un problème. C'est que, oui, il a très bien pu exister un évangile apocryphe qui a porté le nom de Barnabé mais la version que nous avons actuellement est une version qui a mille ans quasiment d'écart avec ce décret du pape Gélaz et la copie que nous avons de cet évangile-là. Maintenant, la question qu'il faut poser c'est quand on regarde son contenu est-ce que c'est la même copie que nous avons ? Ce manuscrit pourrait être une copie du premier évangile de Barnabé dont on trouve une trace au sixième siècle. En réalité, si on fait une analyse à l'intérieur du texte même on peut remonter dans le temps pour voir les différentes phases de rédaction de cet évangile. Il y a quelques éléments très tardifs. L'auteur se trahit lui-même. Il se trahit parce qu'il connaît des choses qui n'apparaissent qu'au Moyen-Âge. Par exemple, on nous parle d'un jubilé de 100 ans au lieu de 50 ans. Ça, ça correspond à une histoire très particulière de l'Église catholique. Le jubilé est une fête chrétienne célébrée à date fixe pour faire un bilan officiel des années écoulées. Le jubilé a changé. Le jubilé a lieu tous les 50 ans. Au XIVe siècle, il y a le pape Boniface VIII qui a décidé et décrété que maintenant ce serait tous les 100 ans. Donc on voit que le fait que l'évangile de Barnabé donne l'année jubilaire tous les 100 ans permet aussi une datation vers le XIVe siècle. On voit d'autres passages qui font allusion à l'emploi de tonneaux pour mettre du vin. On se dit, mais à l'époque de Jésus, en Palestine, on n'utilisait pas des tonneaux pour mettre du vin, on mettait des amphores. L'évangile de Barnabé conservé à Vienne a donc été écrit au Moyen-Âge, entre le XIVe et le XVIe siècle, entre 600 et 900 ans après les débuts de l'islam. Alors par qui et pourquoi a-t-il été écrit ? Ce sont les deux dernières questions en suspens. Son origine géographique peut nous aider. Le texte est écrit en italien et selon certains experts, les caractéristiques du dialecte utilisé permettent d'attribuer son écriture à un scribe qui vivait à Venise. Et puis ensuite, on le retrouve dans un manuscrit espagnol aujourd'hui disparu qui daterait du XVIe siècle de notre ère. La plupart des apocryphes datent du IIIe, IVe jusqu'au VIe siècle. Et là, avec l'évangile de Barnabé, on saute carrément mille ans, on arrive au XVIe siècle avec un texte italien, un texte espagnol. Italie, Espagne, entre le XIVe et le XVIe siècle. Cette origine géographique et historique va nous permettre de nous rapprocher de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des manuscrits en italien et en espagnol ? Ce n'est pas un hasard non plus. Manifestement, il s'agit de textes qui ont été rédigées sous une influence musulmane. La piste musulmane est en effet la plus sérieuse. Revenons sur le contenu même de l'évangile de Barnabé, proche du Coran. C'est la piste des maurisques qui est privilégiée. Les maurisques, vous savez, ce sont les derniers musulmans de l'Espagne après la reconquista et pendant les inquisitions, obligeant les non-chrétiens de se convertir. Et après, ces maurisques, ils ont vécu il y a quelques siècles sous l'autorité de rois catholiques. Depuis le 8e siècle, une grande partie de l'Espagne est sous domination musulmane. Une domination qui durera plus de 700 ans, installant plusieurs générations de musulmans. L'Espagne était leur pays, l'islam leur religion. Entre le 12e et le 15e siècle, les rois catholiques du Nord chassèrent la majorité des musulmans d'Espagne. Ceux qui restèrent ont dû choisir entre l'expulsion ou la conversion de force au christianisme. Évidemment, parce qu'il y a des musulmans en Espagne qui ont été forcés de se convertir au catholicisme et en fait qui ont continué à développer leur tradition et qui ont cherché à concilier une forme de christianisme avec leur foi islamique. Aujourd'hui, mini-voix-grands. Imaginez des trajets plus confortables, encore plus de technologies. Imaginez plus d'espace pour toute la famille. Imaginez des sensations de conduite toujours aussi intenses. Vous êtes prêts pour le mini-clubman. Mini-clubman, à partir de 290 euros par mois, 36 mois sans apport, entretiens plus. Victoria, ou plutôt Victo, veut le meilleur taux pour son prime haut. Et elle ne veut pas un taux qui fait le beau, Victo, ou un taux déglingo, ni un taux trop gros. Non, ce qu'elle veut, c'est le top du taux. Et pour ça, Victo, il n'y a que meilleur taux. Et sur meilleurtaux.com, Victo a trouvé son crédit auto et son assurance en cas d'accro. Imo Auto Conso Pro meilleurtaux.com Que le meilleur gagne. Nouveau Shuffle Cats, téléchargez maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne voulons plus acheter au bout du monde, mais au bout de la rue. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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